Merci à toute l'équipe de Louange, en fait, c'est vraiment un privilège de pouvoir être sous votre leadership, la manière que vous nous avez conduit dans la Louange, c'est vraiment bien, ça élève nos cœurs vers Dieu, n'est-ce pas? Je m'appelle Alexandre Farley, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont nouveaux ou qui nous écoutent en ligne pour la première fois. Je suis un des pasteurs ici à l'église Le Sentier et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu ce matin. Comme on l'a dit au début, on est dans la troisième semaine de Libération 21. Ce matin, c'est moi qui ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu et juste avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, que le Seigneur puisse nous donner un bon temps béni. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce envers nous, pour cette manière dont tu nous as poursuivis, Seigneur Jésus, même quand on ne voulait rien savoir de toi, même quand on s'était détourné de toi complètement. On vient de le chanter, Seigneur, tu as été sans relâche pour nous poursuivre, afin de nous sauver par grâce. Et c'est par grâce ce matin que je peux encore me tenir debout, respirer l'air Seigneur qui est autour de moi. Et je prie, Seigneur, pour ta grâce sur moi ce matin, que tu puisses la déverser sur ce message, ce discours, Seigneur, à partir de ta parole qui est la vérité. Et que ça puisse être une occasion, encore une fois, pour ton esprit de faire un travail dans nos cœurs, de travailler dans mon cœur et de travailler dans le cœur de tous ceux et celles qui sont non seulement ici physiquement avec nous au bâtiment d'Église de Sentier, mais tous ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, à travers le réseau, à travers l'Internet et ceux qui vont nous écouter aussi plus tard en différé. Que ta grâce soit sur nous. Amen. Si je te disais ce matin, je te promets qu'il va faire beau demain. Qu'est-ce que tu me dirais? Je te promets qu'il va faire beau demain. Qu'est-ce que tu me dirais? Il y en a qui veulent s'essayer? Comment je le sais? Bien, j'ai regardé Météo Média, justement. Météo Média, nous allons un soleil aussi beau et grand que ce qu'on a ce matin, que ce qu'on a aujourd'hui. Je te promets, il va faire beau demain. Météo Média le dit. Mais là, si je te disais, je te promets que six mois, dans six mois, dans le futur, jour pour jour, au mois de septembre, il va faire une journée super belle. Là, qu'est-ce que tu dirais? Je vois des gens qui font un signe de non avec leur tête. Tu sais que même, vous pouvez parler un peu, même si vous êtes avec un masque, vous pouvez réagir. Je sais que les gens qui sont sur Internet, ils n'ont pas nécessairement l'occasion de réagir. Peut-être que vous allez mettre votre réponse dans le commentaire du chat de Facebook. C'est possible. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Ça nous fait réfléchir. Maintenant, si je te disais, je te promets que demain, il n'y aura plus de pandémie. C'est fini. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Puis, est-ce que tu aurais tendance à me croire si je te disais ça? J'ai écouté cette semaine, en fait, une conférence de presse fake sur le poste de radio, C'est quoi? Où l'animateur disait, écoute, moi, je suis tanné d'attendre la conférence de presse de François Legault où il nous dit que la pandémie est terminée. Fait qu'il dit, j'ai décidé de la créer, d'en créer une de toutes pièces. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous les extraits audio des conférences de presse que François Legault a données depuis des années. Puis, il s'est créé, il a fait un montage, puis il s'est créé une conférence de presse de toutes pièces où François Legault déclare que c'est complètement fini, terminé. Puis, c'est vraiment vraisemblable. Tu l'écoutes, t'es comme, wow, c'est incroyable. Justement, c'est incroyable que la pandémie serait finie demain. Peut-être que t'aurais de la misère à croire à cette promesse-là. Mais si je te disais, je te promets, dans six mois, jour pour jour, la pandémie va être terminée et derrière nous. Comment tu réagirais? Ah, c'est peut-être possible. Il y a la promesse du vaccin qui s'en vient, ça va peut-être changer les choses. On est dans une zone orange déjà, peut-être cet été. On va devenir jaune zone, voyons. Jaune. Ah, ce serait peut-être possible. C'est quand même drôle quand même qu'on a tendance à plutôt croire ou pas croire à certaines promesses qui nous sont faites. Je me demande pourquoi j'ai réfléchi à ça. Je pense que probablement l'une des réponses possibles, si je commençais à vous faire toutes ces promesses-là ce matin, ça serait que vous vous demanderiez, mais t'es qui toi pour faire toutes ces promesses-là? T'es qui toi pour nous promettre toutes ces belles choses-là? Puis, je le comprends, il y a une question de crédibilité là-dedans. Moi, j'ai quatre enfants âgés de 9 à 15 ans, puis je me souviens la quantité de fois où, en fait, je ne suis pas capable de les compter, où on avait dit aux enfants, « Hey, en fin de semaine, on va aller au cinéma ou on va faire telle activité. » Vous allez voir, ça va être vraiment le fun. Arrive la fin de semaine. Pour une raison ou une autre, on ne peut pas faire l'activité qu'on avait parlé pendant la semaine. Puis, qu'est-ce que mes enfants me disent? Ils nous disent combien de fois ils nous l'ont dit, là? « Oui, mais t'avais promis! » Je ne sais pas s'il y a des parents ici qui se sont déjà fait dire ça par leurs enfants. « Oui, mais t'avais promis! » Puis, t'es là, « Oui, je sais, mais là, papa est fatigué. » Des fois, c'est vraiment ça. C'est comme « C'est moi qui ne veux pas, parce que là, je suis rendu fatigué. Je sais, j'avais dit ça, mais là, c'est dur de travailler. » Je sais pas. Mais d'autres fois, c'est vraiment hors de mon contrôle. « Oui, je sais, on avait prévu ça, mais qu'est-ce que tu veux, là? Il est tombé un arbre sur la maison. Je sais pas quoi, tu sais. C'est une raison facile, peut-être. Mais il y a-tu déjà des enfants, tu sais, des enfants qui nous écoutent, là, sur Internet, à la maison, là? Est-ce que vous avez déjà dit ça à vos parents? « Oui, mais t'avais promis! » Là, ce que je veux vous dire, les enfants, là, c'est arrêtez de dire ça à vos parents, OK? Vos parents, ils contrôlent pas tout. C'est vrai, eux autres aussi, ils peuvent être fatigués et pas vouloir faire des choses qu'ils avaient dit, mais ils contrôlent pas tout. Il y a des choses, là, qu'ils peuvent pas faire arriver, même s'ils pensaient vraiment fort pour que ça arrive. Mais ce, cette phrase-là, t'avais promis, c'est vraiment une déclaration de déception. Ça, c'est clair. Nos attentes sont déçues parce qu'on espérait que la promesse qui nous a été faite s'accomplirait puis finalement, non, ça arrive pas. Puis Sergei, il y a deux semaines, dans son discours de Libération 21, nous a parlé de ça. Le fait qu'à force d'avoir des promesses que les gens nous font mais qui sont pas gardées, on commence à être méfiant envers les gens qui nous font des promesses. Puis même que cette méfiance-là, on peut la projeter sur Dieu, puis commencer à être méfiant de Dieu lui-même. Puis Dominique, la semaine passée, nous a parlé d'une promesse spécifique que Dieu nous fait, c'est la promesse de nous donner son repos. Une promesse qui est pour ici et maintenant, mais aussi qui est une promesse pour le futur. Un repos que Dieu veut nous donner dans notre présent. Tout cela peut nous amener à douter des promesses que Dieu nous fait. Parce que d'autres, ce qu'il nous a dit la semaine passée, c'est que même si Dieu nous promet le repos, ça veut pas dire qu'on va aller auprès de lui pour se reposer. Il a fini en disant, on joue souvent à être comme un canard qui, sur l'eau, paraît toute tranquille, mais qui pédale très fort en dessous de l'eau pour essayer de survivre. Au lieu de se reposer, on essaie par nos propres forces. Donc oui, Dieu a été fidèle aux promesses dans le passé. Dieu est fidèle dans les promesses qu'il nous fait pour notre présent. Mais ça peut nous amener à douter, parce qu'on l'y goûte pas toujours, douter des promesses que Dieu nous donne concernant notre avenir. Puis je pense que la pandémie peut nous amener à penser que rien n'est certain pour notre avenir. Mais pas juste la pandémie. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On se marie, on commence à avoir des problèmes relationnels dans le mariage. Puis là, on commence à se demander, bien, quel va être l'avenir de notre mariage? On voit nos enfants grandir puis faire des mauvais choix. Puis là, on se dit, oh oh, à quoi ça va ressembler l'avenir de mes enfants s'ils continuent à persévérer dans ces mauvais choix-là? Donc, on se répète que ça va bien aller. Une phrase qu'on se dit depuis un an ici au Québec, peut-être même dans toute la francophonie, je ne suis pas certain. On espère se donner de l'espoir que les choses vont s'améliorer. Mais quand on est dans un monde comme le nôtre, où la majorité des gens rejettent l'intervention de Dieu dans nos vies, ou même la majorité des gens dans notre monde rejettent même l'existence de Dieu tout court, quelle raison qu'on a de penser que ça va bien aller? En fait, quand on rejette l'existence d'un tel Dieu, on n'a vraiment aucune raison de penser que ça va bien aller. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est la vérité. Si on est laissé à nous-mêmes, à nos propres forces et nos propres ressources, nous les êtres humains, il y a vraiment peu de chances que ça aille bien. On va se réconforter peut-être dans la promesse de la connaissance scientifique ou peut-être même les nouvelles technologies qui vont améliorer les choses. Mais l'histoire nous a montré que la nouvelle connaissance scientifique ou même les nouvelles technologies ne garantissent pas que ça va bien aller parce que ce qu'on est capable, l'être humain, de faire avec la connaissance scientifique et la nouvelle technologie, c'est de les utiliser pour le mal. Combien le cœur de l'homme est ingénieux au mal. On est capable de prendre toutes des belles choses qui pourraient sauver des vies et les convertir en quelque chose qui va être vraiment bonnes pour enlever des vies. Ce n'est pas une garantie, toute cette connaissance-là ou ce progrès-là, que ça va bien aller. C'est même un peu ça qui arrive après un an de pandémie, c'est qu'on réalise que toutes les mesures qu'on a mis en place, tous les confinements, toutes ces choses-là n'ont pas vraiment rien réglé. On est encore presque au même point de départ. On a peur d'une troisième vague, on porte des masques, on est distancié. Malgré tout ça, ça ne semble pas bien aller du tout. En fait, je vous dirais que ça ne va vraiment pas bien. Il y a deux mois, je donnais cet exemple-là, vendredi aussi, quand j'ai enseigné à la jeunesse. J'ai appris que quelqu'un, une de mes connaissances, un peu loin quand même, c'est un musicien qui a composé un chant pour notre mariage. Ça va faire 20 ans au mois de mai que moi et Marie, on est mariés. Il y a une connaissance qu'on a, à travers mon beau-frère, qui était musicien, puis il a eu à cœur de composer un chant pour notre mariage. Puis ce chant-là a été joué et chanté à notre cérémonie de mariage il y a 20 ans. Puis on a appris il y a deux mois que le fils de 17 ans de cet homme-là, au Texas. Un matin, il a pris sa voiture, il a conduit cinq heures de route pour s'en aller dans une ville au Texas où il y a le plus haut pont qui existe dans l'état du Texas. Il a parké son char à côté du pont, il a monté jusqu'en haut de la structure de métal puis il s'est lancé en bas. 17 ans, il a laissé aucune note, aucune explication. Tout ce qu'il a laissé, c'est un disque dur d'ordinateur complètement effacé. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais je vous dirais que ça ne va pas vraiment mieux depuis un an. Pas juste à cause de la pandémie, mais à cause de plein d'autres choses qui se passent dans nos vies. Je crois que ce slogan « Ça va bien aller » est une manière d'essayer de se convaincre que ça ira bien. Parce qu'on n'est pas capable de vivre avec le statu quo que ça va mal. Il faut qu'on améliore les choses. Il y a quelque chose en nous, les êtres humains, qui nous pousse à vouloir améliorer les choses. Puis ça, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose que je crois que Dieu a créé en nous. Dieu nous a créés pour que ça l'aille bien, pas pour que ça l'aille mal. Il nous a créés pour que ça l'aille bien avec lui-même, avec Dieu, pour que nos relations soient en harmonie, pour que ça l'aille bien avec la nature puis le monde qui nous entoure. Il nous a créés pour qu'on puisse connaître notre identité, mais voilà que c'est tout brisé, toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose en nous qui poursuit le bonheur. Le problème, par contre, est à deux niveaux dans notre poursuite du bonheur. Premièrement, on poursuit le bonheur avec nos propres ressources. Puis deuxièmement, on poursuit le bonheur en s'imaginant que les obstacles au bonheur sont principalement à l'extérieur de nous. Si on peut régler la nature, si on peut créer de la technologie, si on peut acquérir plus de connaissances, si on peut juste comme apprendre à s'aimer mieux. Si souvent on veut régler les problèmes chez les autres aussi, ça pourrait être la solution du bonheur, puis que ça l'aille mieux. Mais on réalise pas que le problème principal, pourquoi ça va pas mieux, est en nous. La Bible dit que c'est le péché qui a brisé tout ce qui existe, notre relation avec Dieu, notre relation les uns aux autres, notre relation avec la nature, notre relation avec nous-mêmes parce qu'on connaît pas notre identité propre. Donc ce matin, on veut parler de comment on veut, puis on peut vraiment croire et déclarer que ça va bien aller. Pas sur la base de nos seules capacités humaines, mais sur la base des promesses de Dieu. On veut examiner de plus près les promesses de Dieu pour notre avenir. Ce que j'espère faire ce matin, c'est de vous transmettre un peu d'espoir. J'espère te convaincre que c'est en comptant sur les promesses de Dieu que tu verras ton avenir avec espoir. Mais la première chose à faire, je crois, c'est de clarifier certains concepts. On lit cette phrase-là, c'est en comptant sur les promesses de Dieu que tu verras ton avenir avec espoir. Mais ça vaut la peine de juste s'arrêter un petit peu, puis de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire par cette déclaration-là, qui est comme la déclaration clé de mon message ce matin. Comme qu'est-ce qu'on veut dire par avenir? De quel avenir est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce qu'on parle de qu'est-ce qui va arriver dans un an, à la fin de mes jours, quand je vais être dans un cercueil en train d'être exposé à mes funérailles? Est-ce qu'on parle de l'éternité ou de mon avenir au ciel? Je dirais que ça peut être toutes ces choses-là. Les promesses de Dieu sont pour, pour toutes ces dimensions-là. Les promesses de Dieu, comme Sergueil nous l'a rappelé il y a deux semaines, peuvent parfois prendre beaucoup plus de temps à s'accomplir qu'on aurait imaginé. Il nous a donné l'exemple du roi David à qui Dieu avait promis, un descendant va être sur ton trône pour toujours. Là, on pensait que c'était Salomon, le fils de David, mais il est mort. Et ainsi de suite. Il y a eu une série de rois qui sont morts. Ça a pris des siècles pour que cette promesse s'accomplisse finalement en Jésus-Christ. Puis, Sergueil nous a rappelé aussi qu'une même promesse peut s'accomplir à la fois demain, pour moi, puis en même temps à une autre époque dans le futur et même dans l'éternité. Donc, le roi David, justement, le descendant sur son trône pour l'éternité, tout le monde, quand Salomon est arrivé dans toute sa gloire, tout le monde pensait c'est Salomon. C'est Salomon qui est celui que Dieu avait promis qui va régner pour toujours. Finalement, Salomon s'est détourné de Dieu, il est mort. Puis, cette promesse-là, en même temps qu'elle a été dans un sens, dans un certain sens, accomplie dans Salomon, puis dans tous les descendants qui ont suivi, qui étaient comme imparfaits, cette promesse-là a été vraiment juste seulement pleinement accomplie dans la personne de Jésus. Donc, une promesse peut s'accomplir plus qu'une fois dans un sens dans nos vies. Donc, pour Dieu, l'avenir est toutes ces choses-là en même temps. C'est le Dieu qui est au-dessus et en dehors du temps. Il voit le passé, le présent et le futur de manière complètement unie. Donc, on fait bien de préciser ce qu'on veut dire aussi par notre avenir. Donc, quel avenir, mais c'est quoi notre avenir? Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Est-ce que c'est mon avenir individuel ou personnel? Imaginez si je pourrais dire, ah, toutes ces promesses de Dieu-là sont bonnes pour moi, mais sont néfastes pour les autres. Si on comprenait les promesses de Dieu comme ça, de manière égoïste, c'est comme, ah, Dieu, accomplis telle chose dans ma vie. Ça va être mauvais pour mon voisin, mais au moins, ça va être bon pour moi. Est-ce que c'est suffisant de voir les promesses de Dieu comme juste des promesses individuelles pour nous? Je ne pense pas. C'est certainement aussi peut-être des promesses pour mon couple ou ma famille, pour mon Église, pour notre culture ou notre ville ou notre province ou notre pays, ou même, pourquoi pas, l'univers au complet, n'est-ce pas? Pourquoi choisir? Les promesses de Dieu touchent l'ensemble des domaines de notre existence. Donc, les promesses de Dieu pour notre avenir englobent beaucoup de choses, pour un avenir qui est à la fois très près et en même temps très loin. Mais c'est quoi ces promesses-là? Je pense que ça vaut la peine de juste faire un petit survol de quelques promesses. On ne peut pas toutes les faire. Sergueï nous disait qu'il y a deux semaines qu'il y a comme des milliers de promesses dans les Écritures faites au sujet des êtres humains. Donc, on ne pourrait pas toutes les couvrir. Do nous en a parlé d'une, la promesse de Dieu pour son repos pour nous. Puis c'était comme une promesse qui, quand on l'examine, qu'est-ce que Do nous a dit? C'est bon pour maintenant, mais c'est bon pour le futur aussi. Parce que dès maintenant, on peut cesser de chercher à travailler par nos propres efforts, à être reconnus par Dieu et par ceux qui nous entourent. Puis à la place, croire que Jésus a tout fait le travail pour nous. Donc, on peut se reposer en lui. Mais en même temps qu'on peut avoir ce repos-là maintenant, il y a un repos éternel qui nous est promis dans l'avenir, n'est-ce pas? Donc, quelles sont ces promesses-là qui sont à la fois pour demain et pour un avenir plus lointain? Bien, il y en a un. Une de ces promesses-là, c'est justement une promesse pour le lendemain et pour la provision de Dieu. On lit par exemple dans Matthieu chapitre 6, du verset 24 à 34. On ne lira pas toute cette section-là. On va choisir quelques passages. Mais on lit ici une exhortation de Jésus à faire confiance à Dieu, que Dieu va pourvoir maintenant et dans l'avenir. Puis donc, ce qu'on devrait faire, c'est lui faire confiance puis rejeter l'inquiétude de nos vies. Parce que l'inquiétude, c'est agir comme si Dieu n'était pas au contrôle puis comme si Dieu ne pouvait pas s'occuper de nous. C'est pour ça que Jésus va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Et on continue à lire au verset 32. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Voilà une promesse conditionnelle. Faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vont vous être données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. C'est une promesse pour toi ce matin à propos de demain. Si tu es inquiet pour ce qui va se passer demain dans ta vie, dans ton travail ou dans tes relations. Une autre promesse dans Jérémie 29.11 nous est donnée pour notre vie terrestre et céleste en tant que peuple de Dieu. On lit par exemple dans Jérémie 29.11 « Car moi, c'est Dieu qui parle à son peuple Israël dans l'Ancien Testament. Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dans le contexte du peuple d'Israël qui avait été emporté en captivité à Babylone, loin de Jérusalem, cette promesse-là avait été donnée à Jérémie parce que le peuple avait été amené en exil dans un autre pays. Prisonnier de guerre, on pourrait dire. Le peuple espérait revenir à Jérusalem vite parce que c'était difficile d'être là-bas. Il y avait certains prophètes qui disaient « Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas long. Dans deux ans, vous êtes back à Jérusalem. Vous allez être revenus ici. Deux ans, c'est chill. Vous allez pouvoir aller dans votre maison, aller adorer au temple. Cool. » Mais Dieu dit « Non, 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 c'est pas mon plan. » Dieu envoie Jérémie, le prophète, pour dire « Ça va pas être deux ans. Écoutez pas les faux prophètes qui vous disent n'importe quoi. Ça va être 70 ans. Fait construisez des maisons. Impliquez-vous dans la ville. Cherchez le bien de la ville de Babylone parce que votre salut dépend de sa prospérité. » Et Dieu dit « Malgré ça, je veux pas que vous soyez découragés. Malgré que ça sera pas aussi vite que vous pensez, soyez pas découragés parce que les projets que j'ai pour vous pour plus tard sont peut-être pas pour tout de suite. Ils sont pour plus tard. Dans des décennies d'ici. Mais c'est des projets de paix, non de malheur. Même au sein de la souffrance, même au sein de la correction de Dieu qui, des fois, nous fait passer à travers certaines preuves pour nous apprendre des choses. On peut croire à la promesse que Dieu a un plan de paix et non de malheur pour nous. Un avenir rempli d'espérance pour nous. Une autre catégorie de promesse quand on se pose la question, mais quelles sont ces promesses de Dieu pour notre avenir? On peut pas passer à côté de la promesse de la rédemption de notre personne et de toute la création. Dans Ephésiens 1,7, on lit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. » Donc, Dieu nous a déjà délivrés, nous dit Ephésiens 1,7. Nous avons déjà reçu le pardon de nos fautes. C'est la rédemption que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Mais en même temps que Dieu nous a libérés en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous et revenir à la vie trois jours après, c'est déjà quelque chose de fait. On peut croire en cette promesse-là qui est déjà accomplie, comme dans le passé, mais qui a une incidence pour nous aujourd'hui. En même temps, la Bible nous parle d'une rédemption qui n'est pas encore totalement accomplie. On lit ça dans Romains, chapitre 8, où non seulement nous attendons l'accomplissement final de cette rédemption-là qui a déjà commencé, mais la création entière avec nous attend d'être libérée. Donc, on a déjà été libérés, déjà reçu le pardon de nos fautes, mais pas totalement. Regardez dans Romains 8, 18 à 19. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. » On peut aller à la prochaine. J'ai mis en évidence les mots-clés dans ce passage-là. Il y a une gloire qui nous attend qui n'a pas encore été révélée. Elle est future, cette gloire-là. Cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Ce n'est pas encore arrivé. On continue la lecture au verset 20. « Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Il lui a toutefois, on va à la prochaine, encore en évidence, il lui a toutefois donné une espérance à la création. Il ne l'a pas laissée sans espérance. » Et on lit au verset 21, « C'est que la création elle-même, cette espérance c'est quoi? C'est que la création elle-même sera délivrée un jour de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. » Remarquez que c'est tous des verbes au futur. La liberté, est-ce qu'on l'a déjà? Ben oui. Mais ici, ça nous parle d'une liberté qu'on n'a pas encore, qu'on va connaître dans la gloire seulement lorsque cette gloire-là sera révélée. Au verset 22, nous le savons bien, en effet jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir. Car nous aussi qui avons reçu l'esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivrée. Tout au futur, la gloire qui s'en vient, frères et sœurs, et la création qui va se joindre avec nous dans la liberté que nous aurons de rejoindre Dieu dans toute sa gloire. Donc, autant que la rédemption est déjà commencée et que tout a changé depuis que Jésus est venu, autant qu'elle n'est pas complétée et qu'elle ne le sera pas avant que Jésus revienne une deuxième fois pour établir son royaume pour toujours. Donc, face à toutes ces promesses de Dieu pour notre avenir, c'est quoi l'attitude que Dieu voudrait qu'on aille? Ça me semble clair. Dieu désire nous voir compter. Il désire nous voir compter sur ses promesses avec une espérance vivante. Notre attitude habituelle ou naturelle, ce n'est pas de compter sur les promesses de Dieu. Elle ne contient pas beaucoup d'espérance en Dieu quand on est laissé à nous-mêmes, si Dieu n'intervenait pas dans notre vie. On va plutôt dans le pessimisme ou l'optimisme. Le pessimisme, c'est de tout voir avec des lunettes grises, même les choses qui sont très belles et glorieuses. C'est comme on voit tout en gris et de manière assombrie. On devient cynique, sceptique, même défaitiste. Il y a un genre de laisser-faire où on se dit que ça ne vaut même pas la peine. Ce n'est pas un bon laisser-faire qui manifeste la confiance en Dieu parce qu'on peut dire « Seigneur, tu contrôles tout, donc je lâche prise, je laisse faire, je te laisse faire. » Ce n'est pas ça. Le défaitiste, c'est comme on laisse tomber les bras. Ça ne vaut pas la peine. On laisse tomber. On laisse faire. Qui témoigne un peu de cette inquiétude-là aussi qui peut être animée par une sorte d'inquiétude dont on a déjà parlé. Mais si on ne tombe pas dans le pessimisme, on peut naturellement tomber dans l'optimisme qui est complètement l'inverse. C'est de tout voir avec des lunettes roses, même les choses qui sont très mauvaises. Puis il y en a des choses mauvaises autour de nous. On devient d'alors un peu naïf puis utopique face à l'avenir. Puis on minimise le péché dans nos vies. On minimise les choses très mauvaises, comment la situation n'est pas bonne pour nous. Puis même quand on est trop naïf par rapport à, trop optimiste puis naïf par rapport aux choses qui sont des obstacles, puis qui sont des péchés puis des mauvaises choses, parfois ce qu'on va faire dans notre naïveté, c'est qu'on va dire, bien, on va être capable de régler ces choses-là par nos propres forces. On va les faire arriver par la force des choses, par notre puissance. Puis on veut comme défier les obstacles puis le péché dans notre vie. Mais ces deux options nous rendent déçus des promesses de Dieu, comme je disais au début. Dieu désire au contraire que nous puissions croire en lui, compter sur ses promesses et espérer dans leur accomplissement. La confiance, la foi, l'espérance est manifestée dans deux choses qui semblent contradictoires, mais que je crois qu'elles ne le sont pas. La confiance, l'espérance, la foi en Dieu sont manifestées dans l'attente patiente et, en même temps, l'action persévérante. L'attente patiente de dire « je m'en remets à Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus et qui peut contrôler cette situation-là », mais en même temps, ce n'est pas une excuse pour juste rien faire. L'action persévérante est une action remplie de foi. Même quand les promesses ne s'accomplissent pas au moment où on pensait, même quand les promesses ne s'accomplissent pas de la manière qu'on s'imaginait qu'elles auraient dû s'accomplir, et même quand les promesses ne s'accomplissent pas tout court, du moins à nos yeux humains. Tu vois, quand mes enfants me disaient « oui, mais tu avais promis qu'on irait à la piscine », par exemple, c'est arrivé des fois où vraiment j'avais dit « on va aller à la piscine », puis là, on n'est pas allé. Mais d'autres fois, je n'avais pas vraiment rien promis. J'avais dit « ah, ça serait peut-être le fun d'aller à la piscine en fin de semaine ». Fait que là, eux, ils ont enregistré ça comme « ah, papa, il a promis qu'on irait à la piscine ». On arrive le samedi, là, on finit par pas aller à la piscine. « Oui, mais tu avais promis ». Attends une minute, je n'ai rien promis. Toi, tu pensais que j'avais promis, parce que j'avais peut-être papé une idée, comme j'avais peut-être sorti une idée comme ça, tu sais, comme « mais ce n'était pas une promesse, mais on peut faire ça avec Dieu aussi ». Là, on est déçus parce que la promesse qu'on pensait que Dieu était pour faire telle affaire, finalement, ça n'arrive pas, puis finalement, des fois, c'est parce qu'on a mal compris qu'est-ce que Dieu a dit. Il faut faire attention à ça. Donc, sur quoi se base cette confiance en Dieu vis-à-vis des promesses pour notre avenir et cette espérance, est-ce que c'est comme une espérance dans le vide? Bien, vite fait, je veux dire non. Notre espérance se base sur la personne même de Dieu. Mais avant juste de clarifier ça, comment ça se base sur la personne de Dieu, je pense qu'il faut comme juste mentionner que même dans la Bible, il y a deux manières de parler de l'espérance. La première manière, c'est une espérance comme relative, un peu comme un souhait. Ce que je disais au début, par exemple, j'espère qu'il va faire beau demain. Mais quand je dis j'espère qu'il va faire beau demain, est-ce que je sais qu'il va faire beau demain? Bien, peut-être pas, tu sais, la météo, honnêtement, sont bons, mais souvent, ils font des gaffes. Puis c'est une espérance. Même la Bible parle dans cette, utilise ce mot-là de l'espérance pour parler de choses qui sont plus comme un souhait, tu sais, quand on souffle les bougies à notre fête. Puis là, on souhaite des choses, on se croise les doigts, mais dans le fond, on n'a aucune certitude, on n'a aucune manière de savoir si ça, ça va vraiment arriver ou pas. Mais on espère que ça va arriver. Dans Romains 15, 24, on voit justement l'apôtre Paul parler de ses plans de voyage. Il écrit aux chrétiens qui sont à Rome, puis il leur dit, j'espère vous voir en passant et y être accompagnés par vous pour avoir d'abord satisfait, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc, est-ce que ça va arriver ou pas? Je ne sais pas, mais il dit, j'espère. J'espère comme que ça va arriver. Même, ça peut être comme une prière qu'on remet à Dieu sous la forme d'une espérance, mais pour laquelle on ne sait pas si Dieu va vraiment répondre ou pas. Ce n'est pas un manque de foi, c'est juste qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu face à cet élément-là. Même dans Philippiens 2, 19, on voit ce genre de prière-là qui est une espérance, mais pour laquelle on n'a aucune certitude. Paul dit aux Philippiens, j'espère dans le Seigneur Jésus. Hey, j'espère dans le Seigneur Jésus. Vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Mais en réalité, Paul n'a vraiment aucune certitude si, oui ou non, il va être capable d'envoyer Timothée. Mais il espère. Donc, une espérance relative. C'est le genre d'espérance qu'on voit dans Jacques chapitre 4. Une espérance qui ne doit pas être, si on veut, remplie d'une genre de présomption, de penser qu'on connaît vraiment qu'est-ce que Dieu va faire. Et donc, Jacques nous dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et le prochain, on continue la lecture, s'il vous plaît, verset 15. Merci. Vous devriez dire au contraire, sans présomption, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Donc, il y a une sorte d'espérance relative qu'il ne faut pas penser qu'on peut vraiment connaître ce que Dieu veut faire. On se soumet à sa volonté des fois sans savoir quelle sera cette volonté. Mais en même temps, dans la Bible, il y a une autre sorte d'espérance que je pourrais appeler une espérance définitive, pas relative, mais définitive, qui est une expression de notre foi dans ce que Dieu a dit. C'est une certitude, une assurance garantie par Dieu lui-même, par son décret, par ce qu'il a dit avec sa parole, à cause de qui il est. Puis ce n'est pas un menteur. Donc, il fera ce qu'il a promis de faire pour notre avenir. On voit ça justement dans le même chapitre, Romains chapitre 15. On avait déjà lu un passage de Romains 15 au verset 24. Mais là, dans Romains 15, 4, on lit avec le même mot grec, le même mot espérance, mais avec un sens complètement différent au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance dans l'Ancien Testament, dans le contexte, l'a été pour notre instruction afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Mais ici, c'est quelque chose qu'on peut posséder, quelque chose qu'on est certain, quelque chose qu'on peut posséder avec assurance. Et au verset 13, on lit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On voit ici que Dieu lui-même est appelé le Dieu de l'espérance. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas si ça va arriver ou pas. C'est quelque chose qui peut être certain parce que c'est garanti par la personne même de Dieu. C'est même quelque chose que Dieu veut produire en nous par son Saint-Esprit. Donc, cette espérance, qu'elle soit relative ou définitive, est fondée sur la personne de Dieu. Dieu est vérité et il va faire ce qu'il a dit. C'est le sens de ce que ça veut dire, la fidélité de Dieu. Mais elle se fonde, cette espérance-là, aussi, non seulement sur le caractère, mais sur la nature de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant, souverain et provident. C'est intéressant, dans le catéchisme de Heidelberg, un texte qui a été écrit en 1563, qui nous est cité dans le livre « Prier selon les écritures » de Tim Kerr, qu'on utilise et qu'on a distribué pendant Libération 21. Dans ce catéchisme-là, un catéchisme, c'est une manière d'enseigner ce qu'on croit sur Dieu, avec des questions et des réponses. Donc, dans le catéchisme de Heidelberg de 1563, au sujet de la providence de Dieu, on lit « Qu'entends-tu par la providence de Dieu? » Mais la réponse, c'est que c'est la force toute-puissante et partout présente de Dieu par laquelle il maintient et conduit, comme par la main, le ciel et la terre, avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. Une autre question, à quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu? Réponse, à être patient dans l'adversité, reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle. Aucune créature ne peut nous séparer de son amour, puisqu'il les tient toutes tellement dans sa main qu'elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté. Donc, l'espérance, qu'elle soit relative ou même définitive, se fonde sur le caractère de Dieu, sur la nature de Dieu et sur l'action de Dieu, parce que c'est un Dieu qui agit et intervient dans nos vies. Romains 15-13, c'est le Dieu qui veut faire abonder l'espérance en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Donc, comment est-ce que les promesses de Dieu pour notre avenir peuvent avoir un impact aujourd'hui dans notre présent? C'est une question qu'on se pose, parce que c'est beau de parler de l'avenir, mais on pourrait se demander, ça change quoi? Ça change quoi de connaître toutes ces promesses de Dieu pour l'avenir? Parce que moi, c'est ici que je vis, c'est ici que je vis des problèmes. Mais j'aimerais juste vous dire pour conclure que notre avenir est connecté à l'avenir de Christ. Comme Christ est ressuscité, nous aussi on va ressusciter. L'avenir de Christ est déjà entamé, déjà accompli substantiellement parlant, comme il est mort mais il est ressuscité, il est déjà en train de poursuivre son projet de régner sur toute la création. C'est pas encore là totalement, mais c'est déjà substantiellement là. Et de la même manière, notre avenir est aussi déjà entamé, accompli substantiellement mais pas totalement. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, si nous sommes unis à Christ, si nous sommes en lui, la Bible dit, par la foi et la repentance, se détourner de notre péché. Les promesses de Dieu pour notre avenir vont suivre les promesses qui sont données à Christ pour son avenir. Donc Christ est mort et ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter un jour même si nous mourrons. Christ va régner un jour sur toute la création, mais la Bible nous dit que nous règnerons avec lui. Christ va vaincre le mal, il n'y aura plus de péché, plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes. Pour lui, il n'y en a plus déjà. Mais pour nous, un jour, c'est ce qui nous attend aussi. Donc parce que Christ est ressuscité, si tu crois dans ton cœur qu'il est encore vivant aujourd'hui, que nous n'adorons pas, avec le prochain chant qu'on va chanter, un sauveur qui est mort mais qui est plutôt vivant, tu peux compter sur les promesses de Dieu. Puis c'est comme ça que tu verras ton avenir avec espoir. Parce que la même puissance qui a ressuscité est Christ d'entre les morts et ta lœuvre dans ta vie pour produire cette espérance et te convaincre que ça va vraiment bien aller. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces promesses pour notre avenir et le fait que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Aide-nous ce matin par la puissance de ton esprit à avoir cette espérance vivante dans la résurrection de Jésus et dans notre propre résurrection. Fais-nous comprendre ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, le fait que Christ est vivant et que nous sommes vivants en lui. Amen.